Il n'y en avait qu'un qui se voyait d'interdire la porte de Don Quichotte par sa gouvernante. C'était Sancho Pensa. Ce jour-là, cependant, il vint y frapper. Qu'avez-vous à faire vagabond dans cette maison ? N'êtes-vous pas celui qui a débauché mon maître ? Moi débauché ? Alors que c'est lui qui m'a tiré de ma maison en me promettant une île que j'attends encore ! La discussion fit un tel tapage qu'elle parvint aux oreilles de Don Quichotte, qui ordonna qu'on laisse entrer son écuyer. Le brave Sancho venait simplement lui annoncer que, la veille au soir, était arrivé au village le fils de Barthélémy Carrasco, Samson Carrasco, qui était bachelier à Salamanque. Les choses qu'il dit sont extraordinaires ! Il paraît qu'on a imprimé un livre qui, sous le titre de l'ingénieux chevalier Don Quichotte de la Manche, raconte votre histoire. On y a mis mon propre nom et celui de Madame Dulciné du Tobozo. C'est un nommé Sid Ahmed Aubergine qui a écrit le livre. Un mort sans doute, car j'ai entendu dire qu'ils aiment beaucoup les aubergines. Mais le bachelier Carrasco pourra vous en dire davantage. Le bachelier convoqué ne put que confirmer la chose, si ce n'est que l'auteur ne s'appelait pas Sid Ahmed Aubergine, comme l'avait dit Sancho, mais Sid Ahmed Benengheli, et qu'en effet, il était mort. C'est un grand honneur pour un homme vertueux et sage de se voir mis en livre de son vivant. Mais ce Sid Ahmed...